Julien Arnaud, vous recevez ce matin Guillaume Pelletier, le vice-président de l'UMP. Effectivement, cofondateur de la droite forte. Bonjour, merci d'être là. La loi pour le mariage sur le mariage pour tous sera votée aujourd'hui. On fait quoi après ce vote ? Est-ce qu'il faut arrêter les manifs ou bien se lancer dans une espèce de guerre larvée comme ça du quotidien ? Non, je pense que tout commence pour les manifestants et cette grande lame de fond qu'on a vu venir des quatre coins du pays depuis maintenant des mois et des mois. Il ne faut pas tourner la page une fois que le vote est fait. Tout commence pourquoi ? Parce que d'abord la loi n'est pas promulguée, il y a le conseil constitutionnel qui va se prononcer dans le courant du mois de mai. Il faut avoir, quand on est passionné d'histoire politique, une mémoire, la mémoire de 2006 quand le CPE une fois promulgué a fini par être retiré, la mémoire de 1984 quand la loi votée fut finalement retirée par François Mitterrand au mois de juillet. Ça n'était pas des engagements de campagne les deux cas que vous citez là ? Alors l'école libre, le grand service public de l'école libre était un engagement parmi les 110 propositions de François Mitterrand en 1981 de manière extrêmement claire. Donc ce grand mouvement populaire peut encore faire basculer les choses. Mais ce que je lance moi ce matin c'est un double appel. Un appel d'abord à l'UMP, à ce que l'ensemble des militants de l'UMP se mobilisent plus que jamais dès ce soir dans la rue et particulièrement le 26 mai prochain lors de la grande manifestation nationale. Mais aussi un grand appel à tous les manifestants, à tous les responsables de sa manifestation pour leur dire il faut que ce mouvement social, ce civique se transforme en mouvement politique. L'UMP doit ouvrir les bras pour les élections municipales, pour les élections territoriales à cette nouvelle génération, cette génération 2013 qui doit refermer 45 ans après la génération 68. C'est-à-dire offrir un espoir politique, une espérance politique, un débouché politique à cette conviction très forte. – Le contrepoids, AB 68, qu'on ferme la parenthèse 68-arde. – Je crois qu'il y a une occasion extraordinaire dans notre pays quand on voit la jeunesse des manifestants, leur idéal, l'idéal des convictions qu'ils portent et que je porte avec eux, eh bien je leur dis ça ne suffit pas de manifester. Il faut maintenant s'engager en politique parce que les élections, la capacité à changer les choses, ça dépend aussi du politique. – C'est un idéal qui est transversal de la droite à l'extrême droite. Vous avez vu Gilbert Collard aux côtés de Christine Boutin et Arlem Désir a parlé d'un acte fondateur entre la droite et l'extrême droite. Est-ce qu'il a raison et est-ce que vous le souhaitez un petit peu ? – Non mais d'abord nous notre position est très claire, on ne veut pas d'accord entre l'UMP et le Front National. – Alors est-ce que ça vous dérange de voir Gilbert Collard en première ligne ? – Non, parce que je considère que dans une manifestation, tout le monde a le droit de manifester, que je sache, ou alors le Parti Socialiste doit nous le dire, le Front National n'est pas un parti interdit et Gilbert Collard est un député de la nation comme n'importe quel autre parlementaire. – Vous ça ne vous dérangerait pas de manifester aux côtés de Marine Le Pen par exemple ? – Mais est-ce que vous croyez que Simone Veil, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac ont été gênés de manifester avec Jean-Marie Le Pen en 1984, le 24 juin 1984 ? Est-ce que ça a entraîné des accords entre le RPR et le Front National ? Non, la grande question n'est pas là… – Il n'est pas à côté sur la photo, vous voyez ce que je veux dire, c'est des symboles dans les manifs. – Je vais vous dire, mais Arnaud de manière très simple, moi j'en ai ras-le-bol, je me contrefiche des leçons de morale du Parti Socialiste, de ces vierges socialistes effarouchées qui sans complexe jouent avec le Front National depuis 30 ans, pire, ça lie avec les extrêmes le Parti Communiste entre autres dans les conseils municipaux aux régions. Qui a fait rentrer le Parti Communiste et les extrêmes dans un gouvernement ? C'est pas Jacques Chirac, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est François Mitterrand en 1981 ou Lionel Jospin en 1997. Donc les leçons de morale, qui se les garde ? – Alors justement, puisqu'on parle des communistes et du Front de Gauche, demain il y aura la proposition de loi sur l'amnistie des syndicalistes casseurs. Est-ce que vous voyez deux poids et deux mesures entre les mesures qui sont prises contre cette amnistie et les mesures qui sont prises contre les manifestants ? – Ah mais c'est délirant de voir à quel point, sur le plan moral, sur le plan de la capacité à comprendre les aspirations des Français, ce gouvernement est partial. On le voit d'ailleurs avec l'agressivité sans nom de Manuel Valls qui nous annonce la renaissance quotidienne des ligues. Est-ce qu'il s'est rendu au milieu des manifestants ? Est-ce qu'il a vu ses familles ? – Oui, il y était trois quarts d'heure avant en s'inquiétant de manière très lourde de la montée en puissance de l'extrême droite. Ça n'est pas ça, c'est du mensonge absolu. Qu'est-ce qui se passe dans ces manifestations ? Il y a des jeunes, des grands-parents, des parents, des familles qui ont une conviction chevillée au cœur, au corps et à l'âme. C'est que la famille est une valeur qui ne se vend pas, qui ne se transige pas. C'est un trésor précieux qu'il nous faut défendre. Toute violence doit être condamnée. Toute violence. Et il y a ici ou là, on le sait, des groupes violents. Mais c'est à la police de faire son travail. – Il faudra abroger, il faudra désunir lorsque vous reviendrez. – Non, moi je prends un engagement, et je me battrai jusqu'en 2017 pour ce faire, en tant que vice-président de l'UMP, en tant que fondateur de la droite forte, c'est que l'UMP s'engage à organiser dès 2017 un référendum visant à abroger cette loi. Non pas sur la rétroactivité, bien entendu, celles et ceux qui seront mariés, on ne va pas démariés, on ne va pas désadopter celles et ceux qui auront contracté des mariages ou des adoptions entre 2013 et 2017. Mais l'UMP, il y va de sa crédibilité. On ne peut pas d'un côté être courageux dans l'opposition et être frileux quand on arrive au pouvoir. Une droite forte, c'est une droite courageuse qui s'assume, qui dit la même chose quand elle est dans l'opposition que lorsqu'elle est au pouvoir. Cette loi est une mauvaise loi, et bien en 2017, nous devons prendre l'engagement de donner la parole au peuple français pour que les Français tranchent par eux-mêmes. On le voit bien. D'ailleurs, moi si j'étais député, comme les Français, ils le disent dans ce sondage-là, il y a 48 heures, 52% de nos compatriotes voteraient contre cette loi. Et bien donnons la parole au peuple.